... En un demi-siècle, le petit bonhomme jaune a bourlingué sur toutes les mers du globe. Les marins portent des cotaines, le patronyme familial est devenu un nom commun. A Tréguin, près de Concarneau, l'usine principale emploie une centaine d'ouvriers, la moitié de l'effectif du groupe. 8000 pièces sortent chaque semaine de cet atelier. Le fils de paysan de Saint-Divis profite aussi du développement des écoles de voile. Son credo, la sécurité et le confort. Avec les marins, ils testent combinaisons de survie et vêtements de travail. L'entreprise écoule 30% de sa production à l'étranger. C'est justement pour l'export que Guy Cotaine décide en 1974 de faire un logo. Un corps qui arrivera en croix. Cotaine veut un personnage souriant, sautillant sous la pluie. L'affichiste quimperrois, Alain Lecarnec, lui propose un bonhomme jaune sur fond noir, raide dans sa combinaison. Ça a fait hésiter Guy Cotaine d'ailleurs au départ. Mais si j'avais fait un petit bonhomme dansant, si j'en avais fait une image, si vous voulez, il n'aurait peut-être pas eu ce pouvoir de reconnaissance qu'il a. Il aurait été moins signe, moins pictogramme. Et je pense que sa simplicité en fait la force. Depuis, le bonhomme Cotaine a embarqué avec les marins les plus prestigieux. Monsieur, montre-moi la signature. Alors, monsieur Eric T. Eric Tabarly a été l'un des premiers à rejoindre l'aventure. C'était en 1967. Je n'aime pas la fermeture des poignets. La bande en textile élastique est imbibée de haut. Et je crois qu'ainsi, les manches sont plus mouillées qu'avec des poignets tirés, pas fermés du tout. Il était un peu chouchote quand même, Eric Tabarly. Roland Jourdain, Marc Guillemot, Jean Le Cam et depuis peu Gwenole Gainé. Pour ses 50 ans, la société s'est offert deux saisons en Figaro. Notre cœur de métier, c'est la pêche. Mais on a toujours travaillé pour tous les métiers de la mer. Ça nous permet d'améliorer toujours. Et c'est vrai qu'on travaille toujours là-dessus. C'est pour ça qu'on est toujours existants. Parce qu'on a toujours essayé d'innover et d'augmenter la qualité de nos produits. À 50 ans, le petit bonhomme jaune n'a pas l'intention de se la couler douce. Alors, bon vent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 1-2-1-1-1 Et on le voit, il est ému, très ému, à mon avis, les larmes ne sont pas loin. Sous-titrage ST' 501 ...